... Bonsoir à tous. C'est une tradition. Tous les étés, la ville d'Enbon, dans le Morbihan, se met à l'heure médiévale, le temps d'un week-end. Et cette année n'échappe pas à la règle. Nicolas Corbar, Philippe Boget. Des jongleurs, des saletins banques, des moines pas très catholiques et des soldats d'une autre époque. Pour autant, pas de quoi effrayer les enfants venus avec la panoplie complète. Une armure, un bouclier et une épée. Qu'est-ce que t'aimes bien dans les médiévales ? Les gens qui tournent les quilles en les faisant sauter quand ils marchent. Oh, regarde, je n'y... Depuis 17 ans, les médiévales d'Enbon, c'est le rendez-vous incontournable de l'été dans le Morbihan. Plus de 200 bénévoles et pour ressentir l'esprit médiéval, chacun vient costumer, même si parfois on oublie quelques petits détails. C'est un peu anachronique quand même, l'appareil photo. Ah oui, oui, vraiment beaucoup, oui. C'est le plus long de l'anachronisme. L'année dernière, j'avais mis les lunettes. J'ai fait l'effort, j'ai pas mis les lunettes, mais l'appareil photo, c'est raté. Enbon, ville médiévale avec ses fortifications datant du XIIIe siècle. Et pour remonter le temps, en un week-end, certains ont pu s'initier au tir à l'arbalète ou encore, par exemple, faire du shopping médiéval. Vous avez un grand marché artisanal qui regroupe 125 exposants. Donc un grand marché, donc on déambule. Et tout au long de ces festivités, vous avez des tournois de chevalerie. Vous avez des spectacles également derrière les remparts. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est cette année. Les médiévales à Enbon, c'est jusqu'à ce soir et rendez-vous l'année prochaine.